Nous sommes jeudi 21 avril 2020, il est 7h à Kinshasa, une heure de plus à l'est de la République démocratique du Congo. Bienvenue à ces journaux sur la télévision nationale congolaise qui s'ouvre par cette ordonnance au numéro 22-28 du 20 avril 2022, portant prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu la nécessité et l'urgence. Les conseils des ministres et entendus ordonnent, article 1er, et prorogé pour une période de 15 jours, prennent à court le 20 février 2022 l'ordonnance numéro 21-015 du 3 mai 2021, telle qu'est complétée à ces jours, portant proclamation de l'état des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, article 2. Sont approgées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance, article 3. Le Premier ministre, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, les ministres d'État, ministres de la Justice et gardes des Sceaux, ainsi que les ministres de la Défense nationale et anciens combattants, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, fait à Kinshasa le 20 avril 2022. Félix Antoine Tshisekedi-Chilumbo, Jean-Michel Samaloukonde, Premier ministre pour Copi, certifié conforme à l'original le 20 avril 2022. Le cabinet du président de la République, Guylain Niembo, directeur du cabinet. Dans l'actualité, les chefs de l'État séjournent au Kenya. Félix Antoine Tshisekedi va participer au mini-sommet tripartite Kenya-Ouganda-Rwanda, consacré essentiellement à la situation de la paix et la sécurité frontalière. Près de deux semaines après le mini-sommet tripartite tenue en Nairobi, en marge de la signature par la République démocratique du Congo, de l'acte d'adhésion au traité de la Communauté d'Afrique de l'Est, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilumbo, est arrivé ce mercredi 20 avril dans la soirée dans la capitale kenyane pour participer au mini-sommet quintipartite consacré à la situation de la paix et de la sécurité dans la région. Au cours de leur dernière réunion, quatri-partite du 8 avril dernier au State House, le président Uru Kenyatta, Yoerimo Seveni, Paul Kagame et Félix Antoine Tshisekedi-Chilumbo avaient pris l'engagement de se retrouver des nouveaux en déjà deux semaines pour poursuivre leur discussion en y associant cette fois les présidents du Burundi, Evaristo Ndaïchimiye. L'épineuse question de l'insécurité dans la région, particulièrement dans les provinces frontalières de l'Est de la RDC, sera sur la table de discussion entre les cinq chefs d'État. Le président Félix Antoine Tshisekedi-Chilumbo a été accueilli à l'aéroport Jomo Kenyatta par la ministre kenyane des Affaires étrangères, son homologue de la RDC et d'autres officiels congolais. De toute évidence et au regard des impératifs de la stabilisation de la région dans les cadres des objectifs communautaires, la République démocratique du Congo entend donc jouer pleinement son rôle. Il est donc clair que la réunion de ce jeudi à Nairobi est d'une importance capitale pour le pays et elle devrait aboutir à un engagement des États membres. Tous les regards sont rivés vers le State House de Nairobi, d'où sortira ce jeudi les communiqués finales du mini-sommet, lesquels devraient prendre des décisions et résolutions fortes. En plus des cinq chefs d'État de la East African Community, d'autres partenaires stratégiques de la République démocratique du Congo, dont les USA et la France, sont impliqués dans ces processus. L'après-sommet de Nairobi sera suivi de plus près. Un reportage signé jusqu'à Kussema. La guerre en Ukraine a provoqué des mouvements de population. Les étudiants congolais figurent parmi les personnes déplacées. Le chef de l'État s'est impliqué personnellement pour leur prise en charge à travers les représentations diplomatiques de la République démocratique du Congo. Félix-Antoine Tshikedi-Chulombo a parlé avec un homme d'affaires congolais opérant en Ukraine. C'est la paix avant de s'envoler pour Kenya. Quelques mille étudiants congolais en Ukraine sont sauvés de justesse. Serge Nyang, homme d'affaires congolais opérant en Ukraine, est venu à la rescousse de ses étudiants congolais en Ukraine, où se vit la guerre depuis un moment. En bon père, le garant de la nation congolaise Félix-Antoine Tshikedi-Chulombo a reçu ce mardi 19 avril 2022 dans la soirée à la cité de l'Union africaine, l'homme qui a réussi à sortir les étudiants congolais dans ces pays en guerre. Le président de la République, Félix-Antoine Tshikedi, a rassuré quant à son implication personnelle pour que tous ses étudiants poursuivent leurs études dans les universités de l'Union européenne qui les accepteront, mais aussi que leur prise en charge soit effective. Nous sommes venus pour déposer notre demande que les chefs de l'État veillent en paire pour ces étudiants-là, pour que ces étudiants, parce qu'ils veulent continuer leurs études, pour qu'on les retrouve les universités où ils vont continuer leurs études et aussi avoir le soutien du gouvernement congolais. Et c'est une demande qui nous a été répondue positivement. Et le chef a dit qu'il va veiller à ce que ces étudiants-là puissent continuer leurs études, qu'ils continuent leurs études dans des universités qui sont prêtes à les recevoir. Ses compatriotes ont sollicité auprès du chef de l'État le renforcement budgétaire et logistique de nos ambassades de l'Union européenne. La Roumanie, par exemple, a donné la position pour recevoir les étudiants congolais comme les étudiants ukrainiens. Et voilà pourquoi nous avons demandé qu'on renforce l'ambassade de la Roumanie qui puisse avoir les moyens logistiques afin de faire ces démarches-là pour les Congolais. Il y en a quatre en Roumanie, mais si les quatre en Roumanie se retrouvent, tous les autres qui sont dans d'autres pays, ils peuvent aussi venir trouver les universités là-bas en Roumanie. Donc ça nous rend vraiment très fiers de comprendre que nous avons vraiment un père pour le moment. Ces étudiants congolais en Ukraine sont dispersés dans différents pays de l'Union européenne, notamment la Roumanie. Satisfait de cette rencontre avec le président de la République, Félix Etusseke dit « L'homme d'affaires congolais opérant en Ukraine est sorti rassuré et fier d'un père déterminé à venir à la rescousse de ses enfants en détresse. » Processus électoral en République démocratique du Congo, on en parle dans ses journales. Une délégation de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Sinko, et de l'église du Christ au Congo, est cessé, conduite par l'abbé Cholet. C'est entretenu avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Ces échanges ont tourné sur l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Reportage. La conférence des présidents a été convoquée aujourd'hui. Des questions importantes inscrites à l'ordre du jour. Le premier point, c'est la communication du président. Et ensuite, cette conférence a été présidée par le patriage honorable président de l'Assemblée nationale, honorable Mbosso. Le premier point, c'est la communication du président. Dans la communication, il a été question de communiquer aux différents présidents des groupes parlementaires de commissions, c'est-à-dire des organes techniques et des consultations de l'Assemblée nationale, le calendrier faisant état du dépôt des candidaties pour pouvoir au poste du premier vice-président, qui est vacant. Et le président de l'Assemblée nationale a été explicite là-dessus. Ce poste revient à une des composantes de la majorité, et précisément la composante cash. Un calendrier sera publié dans les jours qui suivent, avec les dates précises pour les dépôts des candidaties. Le deuxième point, essentiellement, il est question de parler du régime disciplinaire de l'Assemblée nationale. Lors de la réunion de la conférence du président, il s'était révélé qu'il était opportun de parler de la question de l'absentéisme des députés dans des séances plénières. Le rapport a été élaboré, nous avons compilé toutes les listes, un tableau a été établi, les absences sont connues, une commission spéciale sera constituée, dont les députés seront convoqués pour pouvoir venir justifier et présenter leurs éléments de défense, et après, une décision sera prise pour décourager ce genre de pratiques. C'était là le compte-rendu de la conférence du président de l'Assemblée nationale. De l'Assemblée nationale au Sénat, on ne peut que passer par un escalier où la délégation de la Sénko était sur la table du président Batil Kwebo. La RDC a organisé les élections crédibles et apaisées. La commission justice et paix de l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo ont organisé un déjeuner d'échange ce mercredi 20 avril 2022 à Kinshasa. L'objectif de cette rencontre qui a réuni les partis prénantes aux élections est de voir cette initiative servir de cadre d'échange citoyen susceptible de contribuer à un processus électoral inclusif, transparent et apaisé en République démocratique du Congo. Les organisateurs veulent, à travers ces incises, obtenir des informations crédibles et fiables auprès des institutions intervenant dans l'organisation des scrutins afin qu'à leur tour, ils répercutent à la population en vue de créer la confiance au sein de cette population. Modesto Batil Kwebo a été convié à cet échange en sa qualité du président du Sénat, l'un des organes intervenant dans le processus électoral à travers la production législative. À cette occasion, le président du Sénat a soutenu que la Haute Chambre du Parlement congolais jouera sa partition en toute responsabilité dans le but de favoriser la paix et la cohésion nationale pendant et après les élections de 2023. Je voudrais vous dire sincèrement que le Sénat, qui est la deuxième Chambre et donc qui est concerné par les réformes qui vont être engagées, jouera sa partition. Et nous allons faire de notre mieux que lorsque les matières nous arrivent de la Chambre et soeurs, nous puissions les traiter rapidement, mais en toute responsabilité aussi. parce que le Sénat, dans son rôle de seconde électorale, doit veiller sur la stabilité des institutions, sur la paix et les équilibres fondamentaux. Le déjeuner de réflexion de ce jour était ponctué par plusieurs interventions qui a présenté l'état des opérations électorales en cours. Le représentant de l'ONIB a pour sa part informé l'assistance sur les préparatifs des opérations de recensement et d'identification de la population. L'organisation des élections en tenant compte du délai constitutionnel à Séni s'active pour offrir aux Congolais des échéances de manière inclusive et crédible. Dans ce sens, le président de la Séni a ouvert les travaux d'évaluation. Suivez ce reportage. a signé Tétis Samba. Ouvrons les assises de la télé d'évaluation du contentier des candidatures à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 14 provinces concernées, mardi 19 avril 2022 à l'hôtel Béatrice. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a félicité les experts juristes de l'institution pour la qualité du travail abattu. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres du bureau et de l'Assemblée plénière de la Séni. 47 recours en contestation, 44 rejetés, 3 reçus et les candidats concernés réhabilités, a annoncé le président de la Séni, Denis Kadima Kazadi, à l'ouverture de ses travaux. Je voudrais remercier le collègue du bureau, le cadre et agent qui étaient impliqués dans l'organisation et le succès de la gestion de ses contentieux. Sur ce, je déclare, ouvert l'atelier d'évaluation des contentieux des candidatures à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 14 provinces. A l'issue de la publication de la liste provisoire des candidatures à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces, suivant les décisions du 2 avril 2022, les experts juristes de la Séni ont été désignés et déployés sur base des critères objectifs pour assurer la défense de ces décisions. Pour sa part, le premier vice-président, bienvenu Ilang Alembo, a relevé que le rapport a été globalement positif, une première expérience pour la Séni en cette matière. A travers cet atelier, l'occasion était donc donnée à ces experts juristes de partager avec l'assistance les expériences vécues dans le souci d'améliorer la prise en charge des contentieux électoraux des prochains structins, et particulièrement ceux en rapport avec l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs du 6 mai prochain, conformément au calendrier. A la primature, le parti prénant à la réunion du conseil du comité économique a été au tour de Samaloukonde, premier ministre, sur plusieurs questions, notamment sur la mise en place d'un monitoring des suivis de la crise de l'Ukraine sur l'économie congolaise. Images et commentaires. La guerre russeau-ukrainienne, ces chocs se font ressentir au niveau international par la hausse des prix des produits pétroliers et céréaliers. La réunion des conjonctures économiques qu'a présidée, c'est mercredi 20 avril 2022, le premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-King, s'est apaisanté sur les solutions à apporter pour épargner ces chocs à la population congolaise. Au cours de cette rencontre, le ministre des Finances a informé les gels de la taxe sur la valeur ajoutée sur certains produits de première nécessité. Notamment le ciment, les boîtes de conserve et beaucoup de produits de première nécessité pour la population de manière à contenir le mouvement des prix et à jouer vers la tendance à la baisse des prix. La conjoncture économique a également reçu les rapports du ministre des hydrocarbures concernant la situation du stock au niveau du pays qui est relativement bonne. Il faudrait qu'une décision soit prise rapidement pour s'adapter à la hausse des prix au niveau international dans la mesure où au mois de janvier, on était plus ou moins à 80 dollars le baril. Maintenant, on est autour de 110 dollars le baril et les sociétés pétrolières auront difficile à suivre. Le premier ministre lui a instruit de finaliser les discussions avec le secteur pétrolier et de voir la possibilité d'avoir des importations urgentes et constituer la réserve stratégique pour le pays, le travail qu'il est en train de finaliser. Toutefois, le taux d'échange est relativement stable autour des 2003 francs congolais pour 1 dollar américain. Clôture du forum numérique à Tinshasa, un cadre qui a permis à la République démocratique du Congo de se doter un code à barres pour la traçabilité de la production locale afin de faciliter l'identification de produits des exportateurs congolais en temps récord. Suivez ces reportages. Clôturé par le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengue, Ces travaux de trois jours ont permis de doter la République démocratique du Congo d'une stratégie nationale pour la traçabilité de produits et des échanges commerciaux par la technologie code à barres. Pour les chefs du gouvernement, l'adoption de cette stratégie nationale donne accès à la République démocratique du Congo à un outil susceptible de doter à chaque article produit ou en transit en République démocratique du Congo d'une identité unique qui permettra de différencier ces produits des tons d'autres, évitant ainsi la fraude, le piratage et la contrefaçon. Le 3 septembre 2019, Son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, lancé des travaux de validation du plan national du numérique « Horizon 2025 », en abrégé PNN. Cette vision inscrite dans le PNN a été matérialisée par l'adoption d'une feuille de route de 52 projets du programme de transformation numérique de la République démocratique du Congo, le PTN-RDC. C'est autant pour moi et pour tout le gouvernement une joie de voir la matérialisation rapide de cette recommandation. Je félicite par cette occasion le ministre du Numérique et tous les membres du gouvernement qui ont supervisé les travaux. Le ministre du Numérique et Bérande Colonguilé est revenu sur la mission des experts en commission qui était entre autres de fixer les objectifs à atteindre et estimer les délais d'exécution. La mission des experts réunis en commission a été notamment de s'approprier de la documentation du travail mis à leur disposition, de définir la vision et la stratégie du projet par rapport avec chaque commission. Il se dégage effectivement de l'importance de la reconnaissance obtenue en faveur de notre pays à travers le préfixe 605 de Côte-Nabar. On prépare à ces travaux les délégués des ministères de l'économie, du commerce extérieur, de l'industrie, du numérique ainsi que des mandataires des entreprises publiques. Les cadres coopératifs, les plans décisionnels et le fonctionnement des différentes écoles de guerre ainsi que la situation sécuritaire en République démocratique du Congo étaient l'objet de la 17e mission d'études du corps de guerre internationale de Yaoundé. C'est le vice-ministre de la Défense, le vice-primer ministre de la Défense qui a ouvert ses travaux. Georges-Frédéric Ndibault. En mission dans la province du Sud-Kivu, le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussatongboa, s'est entretenu avec l'ordre opérationnel aux frontières sur ce qui les préoccupe. Il a également échangé avec la Fédération des entreprises du Congo-FEC, elle qui fait traverser le fret sujet aux différents frais. Dans cette itinérance, le ministre ne s'est pas empêché de visiter les laboratoires de l'Office congolais de contrôle, établissement sous sa tutelle, avant de se rendre chez quelques industriels comme la Bralima et la Pharmakina où Jean-Lucien Boussat a insisté sur l'amélioration de la qualité qui va être soumise à rude concurrence avec l'ouverture au marché sous-régional. On va continuer à protéger nos productions et nous sommes assurés avec ces mesures que nos brassicots vont être appelés à améliorer leur production, leur vente, ce qu'on va prendre par les marchés, mais aussi leur contribution au PIB comme pour le budget d'État. Les productions que nous posons aux bénéficiaires et aux mesures sont en nombre de les quatre. La première, c'est que l'offre soit inédérante et l'offre continue donc que les citoyens puissent avoir accès aux produits. Jean-Lucien Boussatongboa qui mène au nom du gouvernement de la République la politique commerciale du pays, doit s'assurer de la compétitivité locale face à la concurrence et de la bonne tenue de la balance commerciale de la RDC. La qualité devra être la principale préoccupation des industries du Sud qui vaut. C'était là le ministre du Commerce extérieur en mission dans cette partie du pays. Je disais donc le cadre coopératif, le plan décisionnel et le fonctionnement des différentes écoles de guerre ainsi que la situation sécuritaire en République démocratique du Congo ont fait l'objet de la 17ème mission d'études du corps de guerre internationale à Yaoundé. Suivez ce reportage. Début des travaux ce mardi 19 avril 2022 de la 17ème mission d'études du corps de guerre internationale de Yaoundé au collège des hautes études de stratégie et de défense. C'est la vice-ministre de la défense nationale et d'anciens combattants Séraphine Kilobukutuna qui a représenté le ministre Gilbert Kabonda à cette rencontre. L'école internationale de guerre Yaoundé effectue son voyage d'études au moment où le ministère de la défense et son armée sont confrontés à un défi majeur de sécurité à relever dans la partie Est de la République placée sous état de siège depuis le mois de mai 2021. Colonel Thio Kapier Loutil commandant du corps de guerre international de Yaoundé chef de la dite délégation a présenté au cours de cette assemblée les objectifs principaux de la mission qui sont notamment le cadre coopératif le plan décisionnel et les fonctionnements des différentes écoles de guerre. Le directeur de cabinet du ministre de la défense le général Mbiato a aussi participé à cet échange. Il a fait un bref historique du ministère de la défense en indiquant que celui-ci a connu depuis 1960 à nos jours 20 ministres dont Patrice Emery Lumomba et le tout premier Gilbert Cabanda qui en est le 20ème en ces jours. Il a en outre présenté le fonctionnement général du système de défense en RDC. De l'autre côté la ministre du portefeuille a réuni autour de lui les DG et les directeurs généraux des entreprises sous sa tutelle pour la rénaissance de ces entreprises. À la société commerciale de transport et de port les membres du conseil d'administration et ceux de la direction générale ne mettent pas sur la même longueur d'onde. Plusieurs points divergent entre autres le non-respect des dispositions légales statutaires et conventionnelles qui régissent cette entreprise publique la mise en congé de certains cadres non discutés au conseil d'administration. Certains directeurs accusent des arriérés de congés certes mais le choix ne peut pas être sélectif au risque de créer un climat malsain le personnel pourrait croire à un règlement de compte de correspondance entre la direction générale et le conseil d'administration en sont une illustration éloquente. Il a fallu que la ministre d'Etat en charge du portefeuille joue au sapeur-pompier. La SETP c'est une entreprise du portefeuille. Ce que je dois vous demander c'est de privilégier l'administration. Aujourd'hui cette entreprise est terminée de son image mais vous vous avez l'obligation de la redorer par le climat de travail et les résultats du travail. Je vais demander à la direction générale d'établir ce tableau d'une manière différenciée c'est-à-dire pour les postes réellement vacants et définitifs pour les gens qui doivent aller en congé les présidents du conseil d'administration vous devez convoquer les conseils d'administration vous allez débattre et c'est quand vous allez adopter que vous allez laisser maintenant les modalités d'application à la direction générale c'est ce que les textes disent. La leçon a été bien assumée avec ce que nous voulons d'avoir comme information auprès de madame la ministre en tout cas l'espoir est permis pour la renaissance de la SETP. En croire la princesse Adèle Kahinda Mahina le problème de 207 millions sera bientôt résolu des négociations sont en cours. Réhabilitation de la polyclinique de la RTNC pour une prise en charge sanitaire appropriée de son personnel ces centres viennent d'être dotés de matériels adéquats pour son bon fonctionnement. La polyclinique de la RTNC en pleine réhabilitation ce n'est plus une simple promesse mais bien plus sa matérialisation la salle d'opération reçoit déjà sa cure de jouvence plus de doute aucune le mariage est donc scellé avec la fondation TATT. Cette polyclinique ne sera pas seulement réhabilitée mais aussi équipée en matériel des dernières technologies un motif de joie et de satisfaction pour le médecin directeur Franckler Kacereka qui ne réduite pas de l'expérience et du savoir-faire de son personnel. La RTNC a le personnel qui est compétent pour ça puisque comme je vous dis on change juste de salle mais les interventions chirurgicales s'effectuent ici à la polyclinique on a déjà effectué plusieurs herniographies plusieurs appendicectomies et même des lipomectomies ainsi que des kystectomies ovariennes nous avons le personnel qualifié pour travailler dans la salle d'opération et il a promis des formations pour le personnel de la RTNC et des remises à niveau donc la fondation TATT avec son centre pilote qui est ici le TVC médical nous pensons qu'on peut tisser un partenariat qui sera bénéfique pour le personnel Pour ne pas faire un travail de moitié le directeur général de la RTNC Belide Bunga est très déterminé à poursuivre avec les travaux déjà une dotation en produit de première nécessité est faite pour une bonne prise en charge des patients Le directeur général Bunga Belide que je remercie en passant il est en train de vouloir redomestiquer les soins de santé pour le personnel de l'entreprise ici à la RTNC c'est comme ça que depuis le week-end passé il nous a doté des médicaments essentiels pour relancer cette politique donc c'était une semaine bénie où on a eu un partenaire qui est venu à Puyé mais il y avait déjà des efforts qui étaient faits puisque quand moi j'allais je descendais voir le partenaire voir ce qu'il va nous proposer la RTNC sortait de moyens pour qu'on puisse avoir des médicaments de base donc tout est relancé et ça sera à la satisfaction des agents et cadrés de la RTNC cette oeuvre caritative est le fruit d'un management réussi de Béli De Bunga directeur général de la RTNC et docteur Tatete Okita Sombo chirurgien vasculaire œuvrant en Belgique et en République démocratique du Congo le délai pour la fin du travail de construction des routes sera respecté une assurance de l'entreprise qui accepte pendant ces temps les travaux de bétonnage de routes dont la capitale s'y poursuit Robert Ndé est-il sincère ? C'est du vrai béton pour des routes qui feront date dans le cadre du projet Tchile Jelou projet pilote du président de la République de Tchile Jelou Tchile Jelou ne pas se compenser le vrai béton qu'on parle des fâchis béton c'est ce que vous êtes en train de vivre ce sera le béton démarré en mars 2021 pour 40 km des modernisations et réhabilitations des routes périphériques 15 routes d'une longueur totale de 21 km sont soit achevées ou en voie d'achèvement l'entreprise Grec 7 recours au bétonnage des routes pour contourner les difficultés d'approvisionnement en bitume à Kinshasaï dans l'espace Grand Kassai en tout cas pour nous nous remercions au président de la République Félix Tchisekili qui raisonne et pense qu'il faut offrir aux Congolais des routes bien construites ceux qui croyaient que ce projet ne réussira pas peuvent désormais de chanter dans le district du Mohamba l'axe boucle Kingabwa d'une longueur de 2422 mètres le niveau d'exécution des travaux est à 90% le caniveau sont terminés la couche des fondations aussi et la couche des chaussées pour 700 mètres le déjeuner de Grec 7 Stéphane Mundati remercie le président de la République pour la confiance placée en l'entreprise Grec 7 depuis son lancement le projet Tchilé Jélou fait du chemin l'avenue Ngapana d'une longueur de 2000 mètres est terminée à 100% Bouk Lomami à 90% dans le district de la Founa l'avenue Assoça est terminée Makansa à 85% la couche de base est posée dans le district de la Loukounga les avenues Dona Béatrice 548 mètres avenues maternité 670 mètres et Mayala sont donc terminées personne n'aurait cru à l'exécution de ces vastes projets sauf le président de la République Félix Antoine Tchilombo qui avait une vision claire d'offrir aux Congolais des routes bien construites et qui dureront longtemps Fin de ces journales réalisées par Pêche Moubenga et Mamita Bangoulou la partie technique a été assurée par Gabi Kona et Milzola Joël Piango disque Verne Pongo le prochain rendez-vous avec l'actualité c'est tout à l'heure à 13h30 bonne suite au programme chez vous Sous-titrage ST' 501 L'Inspection Générale des Finances l'IGF en sigle porte à la connaissance des contribuables qu'elle a transmis à la Direction Générale des Impôts les paiements effectués en leur faveur au cours de l'exercice 2021 par les trésors publics les entreprises publiques les établissements publics et les provinces à cet effet l'IGF fait appel au civisme fiscal des contribuables concernés ont envie d'intégrer spontanément les 10 paiements dans leur déclaration d'impôts sur les bénéfices et profits de l'exercice fiscal 2022 revenu 2021 devons intervenir le 30 avril 2022 afin de s'éviter les pénalités sur